Salut tout le monde, jour numéro 6 de travailler sur la voiture, travail du jour, le moteur. Je l'ai posé sur son support et comme vous pouvez le voir, j'ai démonté la moitié. Donc j'ai démonté la moitié exprès, comme ça je peux montrer un côté qui est tout en place et un côté où tout est ouvert. Donc le premier truc que j'ai dû faire, bon j'ai fini de purger, vidanger complètement le moteur. Le premier truc que j'ai dû faire, j'ai démonté le distributeur que j'ai rangé ici. Et pour être sûr, quand je vais le remettre, je vais le remettre au bon positionnement pour que tout l'allumage soit calibré comme il faut. J'ai fait une petite marque ici, j'en ai une sur le distributeur aussi. Comme ça, ça me permettra de me le repérer quand je le remonte. Ensuite, ça je vous avais déjà montré, on voit l'arbre à cames, les poussoirs, les tragles des poussoirs et les culbuteurs. Ce côté là démonté, donc en fait, surprise du jour, ça s'est démonté très facilement. Généralement, les culasses sont un petit peu collées, le joint de culasse un peu chiant à enlever. Donc le joint de culasse, en fait, il était assez propre, mine de rien. Donc je pense qu'au moteur, il va être bien révisé il n'y a pas très longtemps. Il y a peut-être une dizaine d'années ou quelque chose comme ça. Voilà, les cylindres sont beaux, ils sont assez propres. On peut voir, je vais essayer d'écrire un petit peu là-dedans. Donc on peut voir, bon les pistons ne vont pas jusqu'en haut en fait. Donc il faudra que je regarde si je ne peux pas améliorer ça. Avec peut-être des bielles un tout petit peu plus longues. Histoire d'avoir un taux de compression qui soit un petit peu meilleur à avoir en changeant de vue de brequin ou je ne sais pas. Bon, regardez. Parce que je sais que sur les 318 en fait, sur certains blocs, en fait ce qu'ils font c'est qu'ils les mettent à zéro deck. Ce qu'ils appellent. Donc en fait, le piston arrive vraiment au niveau du plan de joint avec la culasse. Donc là, moi je suis un tout petit peu en dessous. Donc il y a peut-être un petit peu à gagner. On voit que c'est en assez bon état. Pas trop de rayures, pas trop de marques. Donc c'est assez cool. Donc ça c'est une bonne chose. Et aussi un détail, c'est que les pistons ont des creux pour les soupapes. Donc ça c'est assez bien. Par contre, bon le truc c'est qu'ils ont des creux pour 4 soupapes. Alors que moi j'en ai que 2 par cylindre. Donc bon ça c'est un peu con. Mais du coup, bon, les pistons ne sont pas d'origine. Donc le moteur a bien dû être reconstruit et entièrement révisé à un moment je pense. Et donc il va falloir regarder un petit peu quand je vais démonter tout ça. Ensuite, alors pour montrer un petit peu les pièces. Donc on couvre cache culbuteurs. Les culbuteurs sur leur axe avec les vis. Donc là j'ai tout mis dans l'ordre en fait. J'ai rangé les vis. Donc les vis de chaque côté qui viennent visser l'admission. La pub d'émission. Ça ce sont les vis des cache culbuteurs pour les deux côtés. Donc après tout sera rangé. Et après dans l'ordre, là c'est l'avant de la voiture. Là c'est l'arrière, là c'est côté conducteur, côté passager. Voilà, j'ai rangé la culasse ici. Mais après elle sera rangée côté conducteur. Et donc on a les vis qui retiennent la tige sur laquelle pivotent les culbuteurs. On a les tiges de culbuteurs et les poussoirs. Donc les poussoirs, pareil, ils sont en assez bon état. Pas trop marqués et tout. Donc déjà tout ça je vais pouvoir les garder. C'est une bonne chose. Tiges de culbuteurs, culbuteurs aussi. Je pense que je vais pouvoir tout garder. Ça c'est une super bonne chose. Parce que ça doit me faire 200-300 dollars d'économiser. Après là on a les vis de culasse. Alors les vis de culasse en fait, on en a une là, une là, 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 là et là. Et après on en a aussi 5 à l'extérieur en dessous. Donc celle-là en fait quand on les enlève, bon pareil pour la rampe des culbuteurs. Il faut desserrer juste un quart de tour à chaque fois. Pour ne pas desserrer une à fond et laisser les autres en tension. On desserre un quart de tour à chaque fois. Et pareil sur les vis de culasse. Après une fois que ça c'est démonté, les tiges de culbuteurs sortent juste dans l'axe. Et les poussoirs, on peut juste les choper ici et les pousser à travers. Donc voilà. Et puis un petit coup d'œil à la culasse. Je pense qu'il y aura un petit peu de travail. Comme on voit que par exemple, tout ça, c'est du volume qui ne sert à rien du tout. Et il y a un petit peu de boulot à faire. Là, toutes les aspérités ici, toutes les merdes un petit peu aussi autour des soupapes. Il y a un petit peu de nettoyage à faire. Mais grosso modo, elle est quand même pas mal. Donc je pense qu'il faudra juste la nettoyer, la faire resurfacer et foutre un bon coup de nettoyage partout. Et puis voilà. Donc, bon, voilà pour ce soir. Petite heure et demie de boulot. Je pense que demain, je vais récupérer un petit peu de matos pour continuer à bosser. Une fois que j'aurai fini de démonter le haut du moteur, en fait, après, je vais être un petit peu bloqué pendant quelques temps. parce que à l'avant du moteur, il me faut un outil spécifique pour démonter une des pièces. Et bon, celui-là, je ne l'ai pas. Donc le temps que je le reçoive, il faudra que j'attende un petit peu. Du coup, en attendant, j'en profiterai. Je mettrai la boîte des vitesses et je regarderai pour démonter tout le système d'essence et la direction. Dans les choses sympas de la semaine, j'ai récupéré un petit peu de matos. Donc, un bench grinder, comme ils appellent. Deux, trois ventilos, une bonne petite lampe d'atelier. Et surtout, surtout, un compresseur. Bon petit compresseur. Donc ça, ça va être très cool. Ça va me permettre de faire ma peinture. Et je vais voir, je ne sais pas encore, je vais peut-être acheter une machine pour sabler les pièces. Et donc ça, c'est pareil, c'est à brancher sur le compresseur. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Bon, j'ai passé commande, je vais recevoir le poste à souder, pistolet peinture, tout le matériel pour poncer. J'ai aussi pas mal d'autres mallettes d'outils avec disqueuse, meuleuse et tout le bazar. Donc comme ça, j'aurai absolument tout ce qu'il faut pour attaquer le boulot sur la carrosserie. Et il me restera à acheter les panneaux de carrosserie. Donc les panneaux de carrosserie, par contre, j'ai regardé tout ce qui est aile arrière. Idéalement, il aurait fallu juste des parties basses. Sauf que les deux parties basses coûtent plus cher que l'aile au complet. Donc du coup, je vais commander les ailes complètes. Je changerai pas forcément les ailes au complet, mais au moins, ça me fera toujours de la taupe. Je pourrai l'utiliser si j'ai besoin. Deux trucs qui sont fiants, c'est cette pièce-là, en fait, des deux côtés. Bon là, elle fait un petit peu la gueule, elle est un peu rouillée. Et ça, pour l'instant, je n'arrive pas à les trouver sur Internet. C'est un peu de bazar parce qu'en fait, c'est pour éviter que toute la flotte et la merde passent entre l'aile et la porte. Et ça, pour l'instant, je ne trouve pas sur Internet. Après, le reste des panneaux de carrosserie, grosso modo, je vais regarder, j'en ai pour 1000 dollars avec les deux parties arrière. J'ai décidé de changer les... les bacs à pied parce que, donc là, le côté passager est pas en super bon état puis surtout, on comprend bien que là, c'est à peu près solide. Là, pas trop. Là non plus. Donc, c'est un peu... Bon, c'est pas top. Le côté conducteur n'est pas super propre non plus. Donc, je pense que je vais découper et changer. décision de la semaine. Elle, elle va être en vente parce que je vais passer sur une boîte manuelle. Une petite boîte 4 vitesses. Donc, ça, il faudrait que je fasse une modif sur le tunnel de transmission pour passer le nouveau levier de vitesse. Mais, donc, j'ai regardé là, la boîte auto avec tout le mécanisme à la revente. Je m'en sors dans les 1500 dollars. Et la boîte de vitesse méca avec embrayage et tout le bazar, je m'en sors à 2005. Donc, bon, c'est pas trop mal. Et puis, c'est quand même plus sympa d'avoir une pénale d'embrayage et une vraie boîte. Donc, voilà. Ce sera plus ce qu'on appelle une matching numbers. Même s'il faut quand même que je vérifie que la boîte est bien d'époque. mais normalement, j'ai les numéros de boîte et de moteur donc je vais pouvoir vérifier ça ce week-end. Mais la boîte sera en vente. Voilà, voilà. Bilan de la soirée, pas trop mal en fait. Pas d'emmerdes pour démonter un culasse sur le moteur. C'est une très bonne chose. Donc, j'ai hâte de démonter l'autre et puis de le retourner et commencer à démonter le reste. Voilà. Bonne soirée tout le monde.